L'île-sur-la-Sorgue organise depuis l'an dernier des journées taurines, rappelant que la Camargue n'est pas si loin. Le 1er mai, c'est à l'Hippodrome que s'est déroulée une grande ferrade et des courses de vachettes. Allez, on les applaudit ! Et on va vous descendre le petit bout ici pour pouvoir le marquer à feu ou y faire une excouchure. Alors la marque à feu, c'est les numéros qui sont sur le passoport et l'excouchure, c'est la marque de la manade. Voilà, elle va venir vers là. Donc vous, ce qu'il vous faut faire, c'est vous mettre par là, un peu de partout. Quand on va arriver, on va s'arrêter à cheval. Si on peut la tomber au fer, on vous la tombe, mais elle se roulève vite et vous l'attrapez. Vous y sentez dessus, les oreilles et la queue. Les cornes, vous évitez de les toucher, parce que ça casse de suite. Allez, on y va. Je s'en vais. Allez, les hommes, là. Passez de l'autre côté, là. Voilà, il y a deux autres qui arrivent. De ce côté, de ce côté. Comme ça, ils changent de l'avis. Attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'après-midi, Vachettes et Torillon ont l'occasion à leur tour de se venger des bipèdes en les affrontant dans l'arène. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 15 jours plus tard avait lieu la Brivade devant la gare de Lille, mais les Torillons et Vachettes présents n'ont guère l'occasion de regarder passer les trains. C'est parti ! C'est parti ! ... 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